C'est quelque chose qui nous, moi particulièrement, ça m'a mis mal à l'aise. Parce que je me dis que les magistrats devaient vraiment accepter de continuer le travail et d'essayer d'arranger les problèmes à l'interne, avec le ministère. Parce que c'est ce qui pouvait vraiment nous aider. Mais aujourd'hui, tout est sur la place publique. Ce qu'on peut dire, on peut peut-être donner des conseils, c'est de demander aux ministres de la Justice, Garde des Sceaux, et les magistrats, d'accepter d'être ensemble et d'arranger les problèmes pour que la justice puisse continuer. Ce n'est pas pour le 28 septembre seulement, ce n'est pas pour le cas du procès, mais c'est pour la Guinée. Vous savez, dans un état, quand la justice n'est pas du tout dans de bonnes conditions, ce qui veut dire que tout va à travers. Alors nous, nous souhaitons qu'il y ait vraiment un point d'entente entre les deux entités. Parce que d'abord, le ministre, vous savez, c'est un magistrat déjà. Donc, les magistrats qui sont là, qui sont en train de revendiquer des choses, ils doivent vraiment essayer d'être avec le ministre et arranger tous les problèmes ensemble avant de sortir pour faire des revendications publiques. Moi, je me sens très mal à l'aise par rapport à cela. Mais on espère que ça va aller. En tout cas, par rapport maintenant à la reprise des audiences le 3 octobre, c'est sûr que les choses vont rentrer en mode d'ici là. En tout cas, c'est notre souhait. J'espère que ça va aller. Et actuellement, pratiquement, la majeure partie des tribunaux sont fermés. Parce que tout simplement, les magistrats sont en grève. Donc, dans ça, ils souffrent. C'est toujours les plus démunis qui souffrent. Les prisonniers, ceux qui sont gardés en prison, qui s'attendent à un procès, ce procès ne vient pas. C'est très sérieux. Ça crée de sérieux problèmes. Donc, ce procès aussi important, qui a une envergure internationale, si ça entrave également la bonne suite de ce procès, ce serait encore plus grave. Donc, comme l'a dit madame, nous sommes très inquiets. On est très préoccupés par rapport vraiment à cette grève. Nous souhaitons vraiment que cette grève puisse prendre fin avant le 3 octobre, date de la reprise du procès. et nous souhaitons que les deux parties fassent preuve de compassion et de pitié pour ces gens qui sont indifférents avec la loi et qui se trouvent enfermés entre 4 milliers. C'est extrêmement important.